Mes chers du 2.0, bonjour à toutes et à tous mes chers amis, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie. Petite intro, petite analyse dans l'analyse sur le 2.0. Du clip du rapport d'où va la tâche tourner sa vidéo dans un entrepôt désaffecté dominé sous bois, c'est en banlieue parisienne. William L, on vous retrouve. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé et est-ce qu'il y a des blessés ? Écoutez, les faits ont eu lieu en plein cœur de cette zone industrielle où je me trouve cette nuit, peu après minuit, à la fin du clip clave, en tout cas de cette journée de tournage du clip clave. Du clip clave ? Pardon, les personnes qui travaillaient sur ce clip ? Du clip clave ? Écoutez, les faits ont eu lieu en plein cœur de cette zone industrielle où je me trouve cette nuit, peu après minuit, à la fin du clip clave, en tout cas de cette journée de tournage du clip clave. Voilà, si vous voulez, où mon analyse est pertinente. Je vous remets... La vidéo dans un entrepôt désaffecté dominé sous bois, c'est en banlieue parisienne. William L, on vous retrouve. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé et est-ce qu'il y a des blessés ? Écoutez, les faits ont eu lieu en plein cœur de cette zone industrielle où je me trouve cette nuit, peu après minuit, à la fin du clip clave, en tout cas de cette journée de tournage du clip clave. Du clip clave, oui, du clip clave, oui, mais, du clip clave, oui, mais, le clip clave, les amis, je pense vraiment qu'ils vous prennent pour des imbéciles, ou bien des gens qui ne savent pas lire entre les lignes ou entre les films, vous comprenez ? Cette histoire sent aussi et encore la carambouille. Alors, l'histoire, c'est soi-disant, pour que Booba vienne tourner un clip dans le 93, il faut qu'il paye les grands. Ça, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route du tout. Depuis combien de temps Booba est dans le métier ? Depuis combien de temps lui-même connaît toutes les étapes, la processus pour préparer un clip ? Repérer les lieux, les accords, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'un artiste comme Booba va venir dans un endroit, comme ça, juste en y pensant, et puis se dire, oui, je vais aller clipper là-bas ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et vous savez pourquoi, mes amis ? Et ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu de la musique. Alors, vous savez, mes amis, il y a des assurances. Bien sûr, il y a des assurances. Et les assurances ne prennent pas en charge s'il y a des incohérences. Et d'ailleurs, dans cette histoire, il y a des incohérences. Il y a des incohérences. De plus, qui renvoient l'info, bien sûr, BFMVC, qui surfent sur ce faux buzz. Pourquoi ? Ce journaliste, je vous remets. Parisienne, William, elle, on vous retrouve. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé, et est-ce qu'il y a des blessés ? Écoutez bien. Écoutez, les faits ont eu lieu en plein cœur de cette zone industrielle où je me trouve. Cette nuit, après minuit, à la fin du clip GLEV, en tout cas de cette journée de tournage du clip GLEV, les personnes qui travaillaient sur ce clip, les techniciens étaient en train de nettoyer. Il en bafouille, le Narvalo. Il en bafouille. Parce qu'on a dû lui dire, il faut dire, GLEV, je dois répéter, GLEV, n'oublie pas, GLEV, n'oublie pas. Le gladiateur sans son grève, mes très chers amis. Je vais envoyer la paix à Guadazero, et lui dire que, moi aussi, depuis le début de cette histoire de combat, j'ai tout de suite, tout de suite percuté et réalisé que c'était une histoire de buzz, une histoire de douille. Et bien sûr, ça anime les gamins, malheureusement. Alors Guadazero dit, oui, on aime bien l'actualité comme ça, oui, parce que, non, 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 non. On n'a pas besoin de ces embrouilles des millionnaires qui vont faire le bordel ailleurs et qui vont créer, de part, de l'animosité ou des embrouilles, le temps à l'autre, le temps à l'autre, bidule, machin chouette. Donc, mes amis, vous voyez comment le journalisme, et quand on a fait une école de journalistes, eh bien, on reconnaît un peu. Guadazero a eu lieu pendant le tournage du dernier clip du rappeur Booba, la star tournait sa vidéo dans un entrepôt désaffecté d'Aulnay-sous-Bois, c'est en banlieue parisienne. William L., on vous retrouve, alors expliquez-nous ce qui s'est passé, et est-ce qu'il y a des blessés ? Écoutez, les faits ont eu lieu en plein cœur de cette zone industrielle où je me trouve, cette nuit, peu après minuit, à la fin du clip GLEV, en tout cas de cette journée de tournage du clip GLEV, les personnes qui... Vous voyez, mes amis, n'oubliez pas que celui que vous appelez, que l'on appelle Booba, bien, s'appelle bien Elie, ma foi. Donc, les ramifications, peut-être, avec BFM, WC, sont tout à fait, mais tout à fait, tout à fait possibles. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on n'est pas dans le monde des business, mes chers amis. D'ailleurs, je repense à ces jeunes que Dieu et leur âme, mort en Algérie, au concert des rappeurs Sling Fasté. Ça ne me donne pas envie de rire, mais par contre, je défends l'idée que cette histoire de combat, c'est une dure. Je défends l'idée que cette histoire d'agression voulant remettre, faire une histoire un peu à la Biggie et à la Tupac, si vous voulez, est un peu flinguée. Et ma foi aussi, je regrette si dans mes analyses, je m'emporte un peu, je me porte à défaut et ma foi, je n'y vois que du complot. Mais nous sommes à l'heure de l'imagerie, nous sommes à l'heure des mythos, comme ce journaliste qui bégaye. Et vous avez déjà entendu, alors c'est vrai que c'est rare qu'un chanteur ou qu'un rappeur ait ce genre d'embrouille, mais où le journaliste répète le titre de son album. C'est quand même étrange ça quand même. Oui, son album Glaive, oui, son album Glaive, oui, parce que son album Glaive... Je trouve ça un peu Stranger in the Night, Black in the Cold. Je vous souhaite une bonne journée et cette histoire, comme le combat, c'est une douille. Parce que sinon depuis longtemps, depuis longtemps, connaissant les individus ayant les moyens financiers, depuis longtemps, si l'un ou l'autre aurait voulu faire du sale, comme ils disent, eh bien, depuis longtemps, le sale aurait été fait. Tout le monde aurait fait ses machines, aurait mis de l'adoucissant, aurait repassé ses chemises et serait prêt à décoller. Mais il n'en est rien, mes amis, il n'en est rien. Que des histoires, des bouts d'histoire à deux balles qui ne font que calimenter leur buzz à tous les deux. D'ailleurs, j'étais revenu avec un ami, je ne s'y ferai pas, j'ai pensé à toi, mon photo, et je lui disais, cette histoire de combat, depuis le début, je sens que c'est une douille. J'y crois pas. D'ailleurs, M. Carteron, lui-même, ne croit pas en cette histoire. Et lui-même dit que c'est une douille. Donc, il faut arrêter un peu de faire triste histoire, triste époque, triste période, sur le dépensable. C'était Bernard, votre philosophe. Allez, passez une bonne journée, mes amis. Hasta luego. Merci. Merci. Merci.